salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vous expliquer comment installer et configurer retroarch pour pouvoir jouer aux émulateurs sur votre pc la première chose à faire ça va être de se rendre sur le site de retroarch.com je vous mettrai éventuellement le petit lien en description on va aller sur download ici vous avez toutes les plateformes qui sont compatibles avec retroarch donc il s'est compatible mac xbox one raspberry pi android ios linux etc etc la version qui va nous intéresser nous c'est la version windows et en l'occurrence la version 64 bits pour savoir si vous avez une version windows de 64 bits ou 32 bits vous allez sur la petite recherche ici vous allez taper pc ce pc apparaît vous faites un clic droit propriété et si vous avez le type de système en l'occurrence moi il s'agit d'une version 64 bits donc si vous avez un processeur 32 bits vous prenez la version 32 bits on va cliquer sur installer donc installer vous permettra d'installer directement le programme dans votre ordinateur et si vous faites download et bien vous avez éventuellement la possibilité de l'installer sur une clé usb je vais enregistrer le fichier dans mon pc disque dur j'ai j'ai créé un répertoire retroarch je fais enregistrer ensuite il suffit de se rendre dans le répertoire qu'on a créé on double clic sur le fichier install.exe on fait next on accepte le contrat d'utilisation là il s'agit du répertoire dans lequel vous allez installer le logiciel on va faire next vous pouvez éventuellement installer directs x si vous n'avez pas encore installé dans votre ordinateur vous faites next ici on installe le raccourci et on fait installer ensuite vous pouvez laisser cocher run retroarch pour lancer le logiciel une fois que vous cliquez sur finish le logiciel se lance vous pouvez voir que l'interface est vraiment très très jolie c'est la toute dernière interface qu'on obtient en téléchargeant la toute dernière mise à jour de retroarch et je la trouve vachement mieux que l'interface d'avant donc lorsque vous lancez le logiciel vous avez plusieurs réglages à effectuer avant de faire fonctionner un émulateur donc vous avez dans le menu principal vous avez chargé un coeur chargé un contenu le coeur ça va être la console ou le système que vous allez vouloir utiliser sur votre pc le deuxième ça va être le jeu ou plutôt la rom ou l'iso que vous allez lancer sur le système que vous aurez chargé pour ajouter des systèmes vous allez voir c'est extrêmement simple vous allez cliquer sur charger un coeur vous allez faire télécharger un coeur et si vous avez tous les systèmes une liste énorme de systèmes que vous allez pouvoir émuler sur votre pc vous avez des amstrad vous avez des arcades par exemple même vous avez des systèmes atari donc atari 2600 jaguar lynx vous avez les consoles de chez nintendo donc par exemple la ds la 3ds la gameboy gameboy color gameboy advance etc super nintendo donc toute une liste énorme de consoles que vous pouvez émuler sur votre ordinateur je vais vous donner l'exemple de la super nintendo donc on va descendre et si vous avez plusieurs versions d'émulateurs super nintendo moi je vous conseille la version snes 9x 2010 vous cliquez dessus on a ici coeur installé la super nintendo et ensuite on peut cliquer ici sur téléchargement pour revenir en arrière et on va pouvoir charger le contenu donc charger le contenu signifie que vous allez ajouter vous allez rechercher des roms dans votre ordinateur je vous prierai d'ailleurs de ne pas demander des liens pour les roms dans les commentaires vous pouvez les trouver sur internet etc je ne donnerai pas de lien pour les roms ici je vais vous donner l'exemple pour ajouter une rome super nintendo par exemple donc je vais me rendre dans le répertoire rétroarche que j'ai créé tout à l'heure je vais faire un clic droit le faire nouveau dossier que je vais appeler rome dans le dossier rome je vais faire nouveau dossier et je vais par exemple faire un répertoire super nintendo que j'ai raccourci en snes je double clic dessus et j'ajoute tout simplement mais je à l'intérieur là il s'agit de f0 donc on va les faire charger le contenu avec rétroarche on va aller dans le répertoire dans lequel on a installé la rome de f0 donc pour moi il s'agit de j'ai rétroarche rom super nintendo et f0 et là on va on a deux choix on peut faire parcourir l'archive ou charger l'archive étant donné qu'il s'agit d'un point zip on va faire charger l'archive et là vous avez directement le jeu qui se lance sur l'ordinateur donc on a vu comment lancer le jeu comment charger un émulateur on va maintenant voir comment on peut éventuellement ajouter une manette pour pouvoir jouer au jeu sur pc on va quitter et on va maintenant se rendre dans les réglages de rétroarche pour pouvoir ajouter la manette avec laquelle on va jouer aux jeux vidéo sur pc on clique tout simplement sur réglages on va aller sur entrée modifier les réglages des manettes clavier et souris et on va brancher la manette sur l'ordinateur en l'occurrence moi je vais utiliser une manette de ps4 que je branche en usb sur mon pc ici on peut voir qu'il ya la manette qui a été détectée wireless contrôleur la manette est directement reconnue sur rétroarche on n'a pas besoin d'autres configurations à faire ici vous avez quand même un tas de possibilités que vous pouvez changer vous pouvez changer les touches du port 1 changer les touches du port 2 ici j'ai jusqu'à cinq manettes je les confurer en fait en haut au nombre maximum d'utilisateurs donc à chaque fois que vous allez ajouter une manette dans votre ordinateur et bien ça va ajouter un utilisateur vous pouvez faire si vous voulez un mode turbo donc le mode turbo qui sera très utile notamment sur les shoot them up et si on a la touche turbo par défaut b fire on va revenir en arrière et désormais je vais pouvoir utiliser directement ma manette sur rétroarche par exemple sur ma manette ps4 le bouton proie permet de valider et le bouton rond me perd bien sûr et trois chez pont qu'on peut retrouver facilement les jeux qu'on a utilisé on peut aller juste ici on clique sur historique et on relance f0 directement donc on a lancé renommé ajouter au favori associé au coeur donc là je peux l'associer au coeur de la super nintendo et donc il va être associé pour toujours on n'aura pas à refaire charger le coeur pour lancer le jeu et ici on peut faire éventuellement télécharger les miniatures et on va pouvoir aller dans importer du contenu on va faire analyser un fichier on va aller dans le fichier qu'on a qu'on a ajouté vous pouvez faire des dossiers directement mais là je vous montre uniquement non pour f0 on va aller donc dans rétroarche rom super nintendo f0 analyse du fichier terminé je peux maintenant jouer à f0 avec ma manette ps4 branché sur mon pc sachez qu'il ya beaucoup de manettes qui sont compatibles avec rétroarche notamment la manette xbox one et la manette ps4 je vais choisir un vaisseau et on va tester ce que ça donne on peut éventuellement mettre en plein écran pour cela va faire un clic sur windows et on va mettre tout gueule exclusif full screen et voilà donc j'ai mon jeu f0 que je peux jouer directement sur mon pc toutes les touches sont déjà préconfiguré donc ça c'est le gros avantage de ce front end et je trouve qu'ils ont fait vraiment un très très bon travail sur l'interface que je trouve vraiment excellente d'ailleurs je vous proposerai certainement un tuto qui vous expliquera aussi comment installer rétroarche sur android pour pouvoir aussi ajouter des jeux installer des coeurs sur android vous expliquerai ça tout ça prochainement donc on a vu comment ajouter un coeur on a vu comment ajouter un jeu on a vu comment ajouter la jaquette du jeu comment ajouter des informations sur le jeu je vais maintenant vous expliquer comment faire une sauvegarde instantanée la sauvegarde instantanée ça vous permettra dans les jeux vidéo de faire ce qui n'était pas possible auparavant c'est à dire vous allez pouvoir sauvegarder le moment précis imaginez que je suis à f0 que je suis en très bonne position et que je n'ai pas envie de perdre ma partie et bien j'appuie tout simplement sur le bouton ps je fais sauvegarde instantanée et lorsque je veux reprendre le jeu exactement au même endroit où j'avais commencé ma partie et bien je fais tout simplement charger une sauvegarde instantanée là vous pouvez voir que j'ai réapparait exactement au même endroit où j'ai fait la sauvegarde je vous remontrez par exemple je fais le tour j'arrive à la ligne d'arrivée je fais le bouton ps je vais faire sauvegarde instantanée et là si je refais charger la sauvegarde instantanée je vais réapparaître sur la ligne d'arrivée donc c'est vraiment ça un gros avantage c'est que c'était pas possible de faire ça auparavant sur les consoles et c'est désormais possible avec les nouveaux logiciels il ya une fonction aussi qui était disponible sur super nintendo mini qui était très intéressante c'était le rembobinage donc imaginez que vous êtes dans un jeu dans lequel vous allez tomber dans un trou et bien vous pouvez utiliser la fonction de rembobinage qui vous permettra de revenir avant de tomber dans le trou donc là j'ai activé le rembobinage on va maintenant pouvoir régler la fonction de rembobinage pour cela on va aller dans réglage et si on a la fonction rembobiné qui est actuellement sur la touche r donc je vais choisir la touche que je veux mettre sur mon clavier admettons que je le fasse sur la touche 0 de mon clavier je reviens en arrière et là vous pouvez voir quand j'appuie sur la touche 0 j'ai mon vaisseau qui retourne en arrière et vous avez le petit logo en haut à droite qui montre que le rembobinage est en cours donc je rate mon départ je refais le rembobinage et hop je peux refaire mon départ donc ça c'est vachement bien par exemple si vous jouez un jeu tel que mario et que vous tombez dans un trou vous appuyez sur la touche 0 hop vous revenez en arrière et vous pouvez reprendre à l'endroit que vous avez raté je vous montre un exemple là je fonce dans le mur je reviens en arrière et je peux reprendre mon virage correctement une fonction qui est vraiment très très bonne et qui est vraiment très intéressante et qui vous permettra de et bien de gagner beaucoup beaucoup plus facilement qu'on pouvait le faire à l'époque sachez que sur retroarch vous pouvez aussi ajouter des musiques des images et des vidéos retroarch est aussi un lecteur multimédia si vous avez des questions ou des commentaires sur retroarch et bien n'hésitez pas à en faire par les commentaires et si vous avez des idées ou si vous avez des demandes concernant un tuto précis sur retroarch et bien n'hésitez pas à le dire non plus dans les commentaires et je pourrais faire éventuellement une deuxième vidéo sur ce logiciel qui est vraiment super intéressant pour jouer aux émulateurs sur pc je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ciao ciao et